Moi, Doc, un matin, écoutez, moi, j'ai toujours aimé l'autorité. Attendez, je n'ai pas compris. Vous avez toujours aimé l'autorité? Ah, oui. Allez-y, on vous écoute. Je me sens sécurisé. À l'âge de 8 ans, j'ai joué à une école de karaté. J'aimais ça. On était en rang. On était tous à genoux. Je me sens sécure avec l'autorité. Je me sens sécure avec une hiérarchie. Je sais où je suis. Je sais où je vais. Quand j'ai commencé, j'aimais ça, les passages de ceinture, parce que mon objectif, c'était la ceinture noire. Il y en a juste un. Il y a eu 8 ceintures noires sans inscriptions en 8 ans. Il y a beaucoup de monde qui abandonne. Ils rentrent dans une école. Ils veulent tous être noirs. Mais en réalité, il y a eu, chez Daniel Gauthier, une ceinture noire sur 800... 8 ceintures noires en 8 ans pour 800 inscriptions. Ce n'est pas tout le monde qui finit ce qui commence. Puis l'autorité... Moi, je n'ai pas un ticket depuis 25 ans. Je n'en passe pas de stop. Moi, quand je vois le monde anti-autoritaire, je ne comprends pas ça. Quand tu veux vivre en sécurité, c'est une façon de sécuriser autant soi-même que les autres, de respecter l'autorité. Moi, combien de tickets j'ai sauvé quand j'étais jeune? Parce que je respectais l'autorité. Quand je me faisais tasser, puis j'avais passé sur une jaune, puis j'avais vu le police sur le coin de la route, je me tassais tout de suite avant qu'ils me tassent. La police, je n'insultais pas son intelligence. Quand j'étais jeune, 18-20 ans, je sauvais mon ticket parce que... Je ne faisais pas courir après. Je ne faisais pas courir après le policier. Je le savais, il m'avait vu. J'ai passé sur la jaune. Je me tassais tout de suite parce que je savais qu'elle allait partir après moi. Je me tassais tout de suite. Je ne faisais pas chier le policier à courir après moi. Étiez-vous obéissant comme ça avec votre mère ou votre père? Non. Oh non, c'était moi le leader. Oh non, écoute, ça m'a coûté mon héritage. Non, non, moi, je faisais non, non, non. Ben non, il n'y avait pas d'allure. Non, non. Tu sais, à chaque fois que j'avais une décision à prendre, je savais quelle décision. Mais quand je ne prenais pas la décision, c'est parce que c'était trop fucking difficile. Les mauvaises décisions. Tu sais, quand c'est trop difficile, souvent, on le sait, la bonne décision. Vous savez, Réjean. On le sait, la bonne décision, mais c'est trop triste. Réjean, Réjean, Réjean. Vous vous êtes fait attraper par Josée. Oui. Vous prônez l'autorité et vous la refusez de la part de vos 100 desseins de parents et vous allez même plus loin. C'est moi qui décidais. Oui. J'ai toujours aimé l'autorité, mais c'est moi qui décide. Non, mais écoutez, dans le contexte familial, ça n'avait pas d'allure. Ma mère, elle était toujours à vrai. Elle était toujours en train de se poser la question si ça fait bien, si ça ne fait pas bien, qui qui a marié, qui qui n'a pas marié. Elle n'était pas capable de prendre une décision. Il fallait même qu'à l'âge de 7-8 ans, moi, je vais prendre des décisions. Ce n'est pas ça. Le point, c'est que vous tenez, votre propos est incongru, cher Réjean, ce matin. Et vous avez été débusqué par Josée. Ce n'est pas ça. On va mieux s'expliquer. Quand ça avait de l'allure, surtout, moi, je respectais pas mal plus mon beau-père. Mon beau-père, non, non. Quand il parlait, 90 %, il avait raison. J'écoutais et je suivais les règlements. Mais par contre, il n'y avait pas d'influence tant que ça sur moi. Parce que moi, je savais... Réjean, avez-vous entendu l'appel précédent d'Olivier? Oui, moi et d'un. Comment vous introduisez votre propos que vous aimez l'autorité alors qu'Olivier a été littéralement dévasté par sa mère autoritaire? Comment pouvez-vous faire l'éloge, vanter l'autorité après un téléphone aussi percutant, un appel aussi percutant? Expliquez-nous ça. Je voulais pas en venir là, mais moi, j'aimerais... Chaque cas est différent. Il faut dissocier les cas. J'ai beaucoup d'empathie pour ce qu'il a vécu. Je comprends. Chaque cas est différent. Non, vous avez rien compris. Pour faire l'éloge de l'autorité, comme vous avez commencé votre propos, vous avez rien compris et vous avez aucune empathie pour ce qu'a vécu Olivier. Zéro bonne barre à ma tête. Ça se peut-tu que c'est le terme qui n'est pas bien choisi? Ça se peut-tu que Réjean, en fait, veut faire l'éloge de l'esprit critique? Quand l'autorité lui semble appropriée, là, il est correct. Mais quand c'est pas approprié, il se fie à son jugement. Vous avez les deux raisons. Non, non, j'ai rien dit, moi-là. Je vous ai simplement... Non, non, il y a une partie de vérité dans ce que vous dites, parce que moi, je... Oui, dans le fond, ça me choque. Quelqu'un de... Moi, je suis un dominant, donc je ne peux pas comprendre le monde qui se va dominer, là. Quoique... Alors, vous venez de le dire. Moi, je suis un dominant. Je ne comprends pas ceux qui se laissent dominer. Ceux qui sont écrasés. Ceux qui ont été massacrés, intimidés. Je ne comprends pas ça. Je suis dominant. Total manque d'empathie. Quel bel exemple que vous nous servez ce matin, Réjean. Désolé, Doc. Non, non. Je suis comme ça. C'est vrai. Je suis comme ça. Réjean, pourquoi êtes-vous désolé? On vous écoute. Oui, mais... Je me suis adapté, parce que... Tu sais, quand j'étais jeune, là, j'étais à l'école anglophone, puis on me sacrait une volée en rentrant, puis une volée en sortant, parce que j'étais le petit Québécois. J'étais le seul petit Québécois dans le cours d'école. Fait que moi, là, à huit ans, j'ai rentré à l'école de karaté, je ne m'entraîtes plus de trusser des volées. C'est pour ça que j'ai rentré. Mais là, comprenez-vous, j'ai choisi... Oui, bien oui. Je crois que je me fais dominer. Je crois que je me fais crisser des volées matin, midi, soir. Puis que le directeur d'école le regarde, puis qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas dans la province. Alors, tourne au Québec. Tu n'as pas d'affaires ici. Puis cautionné par le directeur de l'école, je me mangeais des volées matin, midi, soir. J'ai été chercher le bat de baseball au 1125, à huit ans, puis je suis rentré dans le cours d'école. Et, continuez. Bien là, ça a été un cas de police. Puis après ça, j'ai blackout. Je ne m'en souviens plus, mais ce n'était pas drôle. On va laisser faire le blackout. On va s'en rappeler. Ça va être... Ça va être votre invitation du jour. Bien, j'étais les 4-5 petits gars qui me boulaient tout le temps, qui déboulis. Je prenais le bat de baseball, puis je n'ai pas retenu mes coups. C'est... Et? Bien, j'en ai assommé une coupe. Et? Et j'ai été renvoyé de l'école. Continuez. Fait qu'après ça, bien là, ma mère décide de revenir au Québec parce que j'ai fait ma deuxième, troisième, quatrième année en anglais au BC. Puis il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'immersion francophone comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de communauté francophone. Ça, je vois. Je suis revenu au BC. Oui. Fait que quand je suis revenu... Quand je suis revenu au Québec, au lieu de me remettre à une école anglophone, ils m'ont remis, ils m'ont refait redoubler en français. Ça, ça m'a fait chier. Parce que j'étais supposé de passer en secondaire, en troisième année, en cinquième, ils m'ont mis en troisième en français au lieu d'être en cinquième en anglais. Là, j'étais le plus grand. Écoute, là, j'étais encore plus... Redoubler, là, moi, j'aurais aimé mieux... Très frustré! Bien oui! Fait qu'à secondaire 1, secondaire 2, moi, dès que j'ai eu la chance de faire un DEP... Vous savez, Réjean, je vous rappelle votre premier propos, votre propos initial d'ouverture. J'ai toujours aimé l'autorité. N'est-il pas exact, cher Réjean, que dans votre cas, il n'y a aucune affirmation plus fausse que celle-là? Je me sentais sécure avec l'autorité. Parce que j'ai aimé l'armée. Bye, Réjean. C'est adorable. On vous aime. J'ai aimé l'armée, moi. J'ai aimé l'armée la première journée. Réjean, j'ai été... J'ai fait mon cours de médecine payé par les forces armées canadiennes. J'ai aimé mon séjour dans l'armée pendant trois ans à titre de psychiatre dans l'IFAC. Bye, Réjean. Merci, Doc. Mais je ne suis pas sûre que vous aimez l'autorité, par exemple. Ça n'a rien à voir. Vous aimez la structure, mais l'autorité... Ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah oui! Réjean, il est unique. Il est important. Il existe. Et il reflète un certain pourcentage d'individus de la collectivité. libéré. Mais tu l'as... Tu l'as attrapé. Tu l'as débusqué. Cré, Réjean. Il est intelligent, mais il vient s'apercevoir qu'il n'est pas le seul. Oh, ho, 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 ho. Sous-titrage ST' 501